Et c'est une nouveauté de cette rentrée dans la Hague, la jeune association Cinémag proposera deux projections de films par mois à l'espace culturel de la Hague. Les deux premières se dérouleront ce mercredi 6 septembre et pour nous présenter tout ça, j'accueille Philippe Mancel, référent de la commission animation diverse pour l'association Cinémag. Bonjour ! Bonjour ! Alors déjà, on va parler de la naissance de ce projet en partenariat avec le réseau générique de la Ligue de l'enseignement de Normandie, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est un projet qui a été initié par la commune de la Hague sous le mandat de Manuela Maillet et de son équipe. Donc en partenariat avec le réseau générique, donc effectivement qui est lié à la Ligue de l'enseignement de Normandie. Et donc après des essais techniques à l'espace culturel, ils se sont avérés concluants et donc l'association a été créée suite à une réunion publique fin janvier. Et ensuite, ça a été créé en mars 2023, donc à l'initiative de la commune, pour développer cette activité cinématographique sur le territoire. Oui, parce que c'était une demande de la population, le retour du cinéma dans l'Ague, puisqu'il y a déjà eu du cinéma dans l'Ague. Effectivement, c'est ça. Il y avait déjà des séances à l'après-guerre, donc c'était sous forme de cinéma itinérant, un peu comme le nôtre, puisque nous aussi on est considérés comme un cinéma itinérant. Et donc ça se déroulait sur diverses communes du territoire, et puis il y a eu aussi du cinéma plein air dans les années 2000. Et donc c'est autour de ce projet qu'est née votre équipe de cinéma, que vous êtes nombreux à l'heure actuelle ? Actuellement, on a une petite trentaine, donc comme dans toute association, il a fallu gérer tout l'aspect administratif. Donc le bureau, on a désigné une présidente, donc Marie Moroire, plus secrétaire, trésorier, vice-présidente. Et puis il y a quatre commissions, donc une commission programmation, une commission communication, une commission accueil et une commission animation diverse. Donc gérée avec un référent par commission, et puis divers membres bénévoles de l'association dans ces commissions. Alors comment vont se dérouler ces séances de cinéma à l'espace culturel de la Hague ? Donc là vous partez sur un rythme de deux séances par mois ? Oui c'est ça, donc il y aura deux séances, donc ça commence dès mercredi 6. Donc on aura une séance à 17h et une séance à 20h30, et ça ce sera tous les mois jusqu'en juin. Hormis le mois de février, on aura deux mercredis, c'est-à-dire on aura le premier et le dernier mercredi de février, avec deux séances. Et donc le choix des films dans les catégories jeunes publics, grands publics et arts et essais. Donc ça c'est déterminé par la commission programmation, avec tous les membres qui sont inscrits. D'un mois sur l'autre, on pourra donner la liste des films retenus dès la séance. C'est-à-dire que là, dès mercredi 6 septembre, on pourra vous donner les deux films qui ont été retenus pour la séance du 4 octobre. Et comment vous sélectionnez donc les films à l'affiche ? Alors c'est le réseau générique qui nous envoie une liste de films. C'est un tableau avec les bandes annonces et donc la commission programmation se réunit avec son référent et donc choisit les films. Et à la majorité, les films retenus sont choisis. Et donc le retour se fait sous une petite semaine à réseau générique qui nous envoie après les affiches et les flyers. Et comme je viens de dire, ce sera à chaque fois dès la programmation précédente. Ok, et alors pour mercredi prochain, quels sont les films que vous allez proposer ? Alors les films sont Miraculous, le dessin animé bien connu pour la séance de 17h, donc c'est une séance jeune publique. Et puis pour 20h30, on aura Indiana Jones, le dernier Indiana Jones. Alors pour signaler, ce sont deux films qui sont sortis juste avant la saison. On les a maintenant parce qu'il a fallu choisir très tôt les films avant que tout le monde parte en vacances au niveau du réseau générique. Mais il s'avère que le choix des prochains films se fera d'un mois sur l'autre parce qu'il faut savoir que nous avons l'autorisation de diffuser les films après 4 semaines d'exploitation, 4 à 5 semaines. Et le tarif de la séance ? Pour la séance de mercredi, c'est un tarif spécifique, c'est-à-dire que c'est un tarif unique. Donc la première séance de 17h, ce sera 3,80€ adultes et jeunes publics. Et pour la séance de 20h30, ce sera 4,40€. Et pour les séances futures, on aura un tarif de 5,40€ pour plein tarif adulte et à 4,40€ pour les moins de 18 ans demandeurs d'emploi et étudiants, donc sur présentation de justificatif, avec possibilité d'avoir des cartes d'abonnement de plusieurs séances, donc un tarif réduit puisqu'on gagnera à peu près 1€ sur chaque film. Et la réservation est possible ? Alors pour les films de mercredi prochain, pour Miraculous et Diane & Jones, oui, on a possibilité de pré-réserver encore sa place sous l'application Elo Asso, Cinémag. Et après, on ne sait pas, mais il y aura de toute façon une billetterie à l'entrée de l'espace culturel pour accueillir le public. Et à l'entrée de l'espace culturel, vous proposerez également une petite restauration ? Oui, on aura une petite buvette entre les deux séances, enfin même avant, où on pourra se restaurer un petit peu, on fera des planches apéro de manière à accueillir le public qui souhaiterait partager un moment de convivialité avec nous. Et en parallèle de ces séances de cinéma, l'association Cinémag proposera également des animations, je crois qu'il y en a une prévue prochainement ? Oui, on a une première animation le 23 septembre, on fait une soirée couscous karaoké pour se faire connaître sur le territoire et pour justement faire connaître les membres de l'association. Et comme dans toute association, récupérer de l'argent pour faire fonctionner, parce qu'il va falloir de l'argent puisqu'on a pour but dans les années futures de mettre en place, de retrouver du cinéma plein air. Eh bien merci pour ces informations Philippe Moncel, vous souhaitez ajouter autre chose ? Oui, je voudrais juste ajouter que les habitants de l'AG doivent se mobiliser, parce que beaucoup d'entre eux ont été demandeurs sur la mise en place de ces séances de cinéma, donc on espère attendre beaucoup de monde pour cette première séance et surtout pour les suivantes. Et on rappelle donc que l'association Cinémag vous propose ces deux séances, un mercredi 6 septembre à l'espace culturel de l'AG avec le film d'animation Miraculous à 17h, suivi à 20h30 de Indiana Jones et le cadran de La Destinée. Merci en tout cas Philippe Moncel, au revoir. Merci.